Mesdames, Messieurs, bonjour à la une de cette édition d'information clôture hier à Beijing, en Chine, du Forum économique RDC Chine sur les opportunités d'investissement. Et quelques recommandations ont été formulées pour l'accompagnement de l'initiative prise entre les deux pays. Tentative d'évasion à Marcalla, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est exprimé après une réunion de crise. Il faut retenir 129 morts, 59 blessés, quelques femmes violées et infrastructures détruites. Tel est le bilan de la tragédie survenue lundi dernier. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Clôture hier du Forum RDC Chine sur les opportunités d'investissement. C'était un moment d'échange et de partage entre les entrepreneurs congolais et chinois déterminés à renforcer davantage leurs relations économiques. C'est le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voix de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a présidé la cérémonie de clôture. Le Forum économique RDC Chine sur les investissements a offert aux participants un moment d'échange très riche. Durant deux jours, les acteurs clés de différents secteurs, je cite, le numérique, l'infrastructure, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et l'énergie de la partie congolaise, tout comme chinoise, ont présenté les résultats remarquables issus de relations économiques sino-congolaises. Entre la RDC et la Chine, ils s'observent un respect mutuel et un bénéfice partagé autour des partenariats économiques. Le rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructure ayant permis de mobiliser une enveloppe de 7 milliards de dollars américains en est l'une des preuves. Je me suis rendu compte que la volonté réelle de nos deux chefs d'État de rapprocher davantage nos deux pays sous forme d'une coopération stratégique est vraiment en train de prendre son essor. J'ai senti qu'il y a eu un engouement des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a une forte communauté congolaise ainsi que chinoise et il y a une volonté réelle de pouvoir marcher ensemble. Les gouvernants des provinces du Okatanga et Lualaba n'ont pas manqué l'occasion de lancer un nouvel appel aux investisseurs chinois à rejoindre l'élan de la transformation industrielle locale. Moi particulièrement j'ai parlé de la province du Okatanga qui a accueilli plus d'une trentaine de sociétés chinoises qui exploitent le cuivre principalement et le cobalt. Et l'impact n'est pas négligeable sur terrain, l'impact sur le plan économique, sur le plan de l'emploi mais aussi sur le plan social. Nous avons soumis des projets, des projets qui sont prioritaires. Aujourd'hui avec l'exploitation des mines dans notre région, nous avons un déficit en termes de production agricole. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'être appuyés. Le projet consisterait à cultiver 100 000 hectares de maïs et pour ça nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine. Soit accéder au crédit chinois, soit avoir des investisseurs chinois qui viennent ouvrir dans ces secteurs. Pour la province de la base c'est une opportunité. Sur le plan des mines, nous avons encore beaucoup de réserves qui sont en train de chercher les investissements. Les mines sans l'énergie, nous n'avons pas de développement. Tout développement passe par l'énergie et c'est pourquoi je continue à faire l'appel. Et je sais que nous avons eu beaucoup d'oreilles qui ont écouté l'appel à l'investissement dans les mines, spécialement dans l'énergie. C'est par une note très satisfaisante que la première édition du forum Chine RDC se clôturait après des discussions enrichissantes conduites par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, représentant le chef de l'État, Félix Sontanjiseki de Tchulombo. A l'issue donc de cette première édition du forum économique RDC Chine, les dirigeants des différentes structures étatiques du secteur de l'économie, de l'industrie et des investissements présents en Chine ont loué la qualité de cette grande activité et ont formulé quelques recommandations pour l'accompagnement de l'initiative. On fait le point avec nos envoyés spéciaux. Le forum a été une grande réussite, ça aura vraiment été un forum pour l'histoire parce que pour la première fois on a pu mettre sur le sol chinois les investisseurs chinois d'une part et leurs interlocuteurs congolais. On a démontré les opportunités d'investissement dans plusieurs domaines, infrastructures, ressources naturelles. Ce forum a été bien organisé et le sujet était également bien parce que nous sommes venus ici pour essayer de chercher des opportunités. Et à ce qui concerne notre secteur, les routes, vous savez que nous avons l'ambition de construire 12 kilomètres des routes. Donc disons les ministères des infrastructures ont l'ambition de construire des routes. Et sur ces 12 kilomètres des routes, c'est réparti en plusieurs financements, les gouvernements, les programmes sino-congolais ainsi que les partenaires. Donc notre mission ici, c'est plutôt de venir capter, n'est-ce pas, le financement des privés de manière à ce qu'on puisse combler les capes des routes qui manquent avec des partenaires privés. Les opérateurs économiques chinois comme nous, ils sont intéressés par notre République et par ce que nous faisons chez nous. Comme vous le savez, la Fédération des entreprises du Congo a son sein. Il y a déjà plusieurs entreprises chinoises qui opèrent en RDC, qui sont membres de la Fédération, qui travaillent ensemble bien sûr avec certaines sociétés aussi congolaises ou des droits congolais. La RDC, les industriels de la RDC retrouvent les partenaires chinois. Nous, à la GECAMI, nous avons une longue expérience avec les partenaires chinois. À ce jour, nous avons 19 partenariats avec les sociétés chinoises, parmi lesquelles les grands noms de l'industrie minière se retrouvent. Donc pour nous, c'est encore une occasion d'affermir les relations que nous avons avec les partenaires chinois. La recommandation, c'est le suivi, parce que c'est un forum qui a été très riche en informations. Et si on peut vraiment faire le suivi, et si on peut se rassurer, un, que les entreprises chinoises sont vraiment encouragées à venir, et deux, lorsqu'elles viennent, qu'elles puissent s'adresser aux structures adéquates, on va arriver à des résultats tangibles. Nous, par exemple, nous nous sommes engagés, en tant que guichet unique, des gros investissements, des partenariats au-delà d'un milliard dans le domaine des ressources naturelles et des infrastructures, à les accompagner. La RDC et son potentiel énergétique présenté aux investisseurs chinois, c'est le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, qui a lancé un appel aux investisseurs chinois. 20 minutes pour convaincre, chrono en marche, lors de la deuxième et dernière journée du forum économique RDC Chine, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur docteur Teddy Luamba Muba, a captivé l'audience avec une présentation devant les patronats chinois qui a mis en relief le potentiel hydroélectrique de la RDC, en soulignant sa capacité impressionnante des 100 000 MW, principalement alimentés par le bassin du fleuve Congo. En plus de cette source majeure, Teddy Luamba Muba a évoqué d'autres sources d'énergie susceptibles d'intéresser les investisseurs chinois, les photovoltaïques, bénéficiant d'un excellent taux d'ensoleillement, la biomasse couvrant 94% du territoire, ainsi que les énergies thermiques, géothermiques, éoliennes et nucléaires. La solution photovoltaïque reste pour nous une solution rapide et d'urgence parce que les délais d'exécution sont relativement courts. Nous avons un pays avec un très bon taux d'ensoleillement. Nous avons aussi dans la ville de Kinshasa des énormes surfaces, des surfaces qui sont utilisées par des instances officielles, c'est-à-dire des bâtiments publics, des universités qui peuvent faire office d'exploitation de la toiture en toiture photovoltaïque et générer plus d'énergie électrique qui peuvent être injectée sur les réseaux. Parmi les autres opportunités qui s'offrent aux investisseurs chinois, Teddy Luamba a fait mention de la construction des centrales hydroélectriques, l'hybridation des sites hydroélectriques avec du photovoltaïque, le développement des sites photovoltaïques autour des mines, ainsi que l'expansion des réseaux de transport et des communications, avec plusieurs projets à réaliser d'ici 2028. Autre chose à présent, l'actualité, c'est aussi cette tentative d'évasion à Makala. Le bilan officiel nous donne le chiffre de 129 morts, 59 blessés, quelques femmes violées et infrastructures détruites. La première ministre Judith Souminot-Toulouka coordonne personnellement la gestion de cette crise. Elle a réuni quelques membres du gouvernement pour une réunion de sécurité. Alors qu'elle était attendue à la cité sainte de Gamba, juste après le lancement de la rentrée scolaire à Kimpece au Congo central, la première ministre a dû interrompre sa mission d'itinérance dans la province du Congo central à la suite des incidents survenus la nuit du dimanche lundi dernier dans la prison centrale de Makala. L'arrivée mardi en fin de journée, elle a vite convoqué les membres du gouvernement à qui elle avait donné des instructions une fois qu'elle avait été informée des faits qui se sont produits en milieu carceral. Elle tient à suivre de près le développement de la situation et à coordonner sur place la gestion de cette crise. Nous sommes venus faire rapport à madame le premier ministre, chef du gouvernement, qui nous avait instruit très tôt matin de mettre en place une commission pour gérer la situation qu'on a connue cette nuit à la prison centrale de Makala. Il était important pour nous de lui faire rapport de l'évolution des travaux de cette commission, des rapports des trois sous-commissions pour qu'avec elle, nous puissions lever les options essentielles sur la suite de la gestion de ce dossier. C'est le travail que nous sommes venus faire avec les deux collègues, membres du gouvernement et nous avons reçu les instructions. Ainsi, nous nous rendons à la commission pour la continuité de nos réunions et conclure pour la journée d'aujourd'hui. Face à la gravité de la situation, la chef du gouvernement a donné des instructions afin de réunir tous les éléments et dresser un bilan provisoire de cet événement malheureux. A la suite de ces directives, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé une réunion de crise avec les services concernés à l'issue de laquelle un bilan provisoire faisant état de 129 morts, dont 24 par balle après consommation, les autres victimes étant décédées par bousculade où l'étouffement a été établi. On compte aussi 59 blessés pris en charge par le gouvernement ainsi que quelques cas de femmes violées. Les bâtiments administratifs, le greffe, l'infirmerie et les dépôts de vivres ont été détruits par des incendies. Jacques-Marc Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, éclaire l'opinion sur la tragédie survenue lundi dernier à la prison centrale de Makala. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la Haute Hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La Commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Le ministre de la Justice nous apprenons qu'il séjourne à Loubao dans le cadre de la réforme de la justice. L'instant est historique. C'est l'une des rares fois que Loubao accueille une aussi grande personnalité politique, membre du gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui explique la paralysie totale que cette bourgade a connue à l'arrivée du ministre d'Etat, ministre de la Justice, mais aussi fils du terroir, Constant Moutamba. Accompagné des députés nationaux et provinciaux originaires de ces territoires, il a eu droit à un mot de bienvenue de l'administrateur du territoire qui a rendu par la suite un vibrant hommage au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tiché-Kédi, pour l'honneur fait à cet espace géographique et linguistique de la Lomamie. Merci à la ministre de l'Etat. Nous vous prions de travailler dans la même vision avec le chef de l'Etat. des droits à RDC. Nous sommes derrière vous. Nous allons soutenir vos actions sans doute. Pour sa part, le ministre d'Etat a saisi l'occasion pour remercier la population qu'il avait élue massivement aux dernières législatives comme député national. Il a également remercié les magistrats suprêmes pour la confiance en l'ethnie songuée, dans sa diversité. Comme dans toutes ses apparutions en public, Constant Moutamba annonce une lutte implacable contre la corruption et les réseaux mafieux à la base de détournements des déniés publics. L'Oubao a parlé, Constant Moutamba a écouté et préconisé des solutions durant son séjour à Lubao. Outre la visite de la prison et services pénitentiaires, le ministre d'Etat va échanger avec les différents acteurs de la société civile, les leaders communautaires et les représentants des différentes institutions et services locaux. Ici dans la capitale, le vice-gouverneur de la ville et le ministre provincial des infrastructures ont inspecté les travaux de curage des rivières. De la parole aux actes, à l'approche de la saison de pluie, plusieurs entreprises sont maintenant déployées pour procéder au curage de rivières dans la ville-provence Kinshasa, sur instruction du gouverneur Daniel Bumba Loubaki, pour effectuer ce travail de curage et de dragage de rivières laissées pour compte depuis 2019. Sur place, les constats états mers, la rivière Cendoué, où les engins sont à l'oeuvre sous la supervision du ministre provincial Alain Toulonrou, étaient transformés en une grande charge. Les constats eut le même au niveau de la rivière Malébo, dans la commune d'Ongaliemar. Le vice-gouverneur Edi Molangui et le ministre des ITP de Kinshasa ont constaté comment deux tasses d'idondices se sont formées jusqu'en dessous de pont, empêchant le passage de eau. Chemin faisant, ces membres de l'exécutif provincial ont également été surpris des constructions anarchiques, trois parcelles érigées sur les collecteurs. Une démolition s'impose. Le vice-gouverneur de Tinshasa a profité de son passage pour sensibiliser la population riveraine sur la gestion des inondices en vue de protéger le collecteur. Nous devons travailler ensemble pour améliorer notre ville et lutter contre la saleté, évident de jeter les ordures dans le collecteur, d'un niveau et autres. Ces travaux sont lancés sur l'ensemble de la ville avec l'aide du gouvernement central qui a rassuré son soutien par le ministre national de Finances lors d'une réunion qu'il a eue avec le gouverneur de la ville province Kinshasa la semaine dernière. Fini la saison sèche, la saison de pluie s'annonce déjà et les experts des questions environnementales s'inquiètent de l'état actuel des canalisations, des eaux usées, d'où l'appel au curage de certains points à problèmes élancés. Que c'est l'aison ? Les pluies s'annoncent, mais à travers Kinshasa, plusieurs caniveaux et des rivières sont remplis d'immondices et d'autres déchets. Un problème de perturber la vie quotidienne de la population si l'état ne finance pas si vite leur curage dans certaines communes. Le curage n'est pas encore effectif dans la ville de Kinshasa. Je crois que pour bientôt, les travaux peuvent démarrer. On attend donc le financement. L'ommage que nous n'avons pas pu capitaliser la saison sèche parce que ce sont des travaux qui devraient en principe se faire pendant la saison sèche et sur le plan assélissement et sur le plan aussi des luttes anti-érosives. Ces travaux qui devraient se faire durant la saison sèche n'ont pas pu être exécutés faute de moyens. D'où cet appel d'Anen Chimbalanga, directeur provincial de l'OVD Kinshasa. Il explique tout de même les rôles à jouer par la dragline acquise récemment et qui va servir de base arrière lors des curages approfondis. La dragline, ça fera l'affaire dans un premier temps parce que les eaux vont au fleuve pour la ville de Kinshasa. Et les fleuves, ce n'est pas seulement notre émissaire. C'est le point final en fait. Il y a ce que nous appelons les émissaires. Ce sont les rivières où les canaux s'y jettent directement dans le fleuve. Et là, nous avons été sur le fleuve pour déboucher la rivière Calamou au niveau de sa sortie. Et très bientôt, la dragline pourra être déplacée. On aura bien sûr de moyens pour aller vers Bédégalima à la sortie de Litchakuchaku. Et on va voir le comportement que cela aura. Mais il faut qu'un travail aussi s'efface en amont. Un autre appel lancé, c'est celui de la structure MTC qui sollicite l'accompagnement de la Fédération des entreprises du Congo pour la modernisation du port de Matadi. Cette réunion d'information sur les activités du MCTC a permis d'une part d'expliciter à la communauté portuaire les enjeux bénéfiques de la modernisation du port de Matadi. D'autre part, Matadi Corridor, terminale à conteneurs, voulait aussi solliciter l'accompagnement des partenaires sectoriels. Le but de cette rencontre, c'était d'informer la communauté portuaire de Matadi de l'arrivée de MCTC, de processus dans lequel il se trouve aujourd'hui, celui de remise reprise avec l'ONATRA et de la préparation de son démarrage. Nous avons expliqué notre vision, n'est-ce pas, et les améliorations que nous comptons apporter au terminal à conteneurs de Matadi. Il est donc extrêmement important d'écouter les préoccupations de tous les acteurs du port pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions pour améliorer la qualité des services. A l'instar d'autres participants, le président provincial de la FEC du Congo Central a ouvertement salué cette approche du MCTC visant à bénéficier de l'accompagnement de la communauté portuaire. C'est que MCTC a bien voulu s'approcher de la FEC du Congo Central pour bénéficier de cet accompagnement et pouvoir aussi tenir cette réunion d'information. Voilà ce qui a pu être fait au regard de cette réunion d'information. Nous avons pu constater que la bonne volonté est là et qu'ils sont prêts à pouvoir s'embarquer dans cette concurrence. La présentation du circuit des opérations à l'importation et à l'exportation, les équipements et matériels de nouvelle génération, les quais à moderniser concernés par la mise en concession, toutes ces questions étaient également épluchées lors de cette réunion d'information. Et puis, cette bonne nouvelle, nous apprenons la reprise du trafic à la gare centrale de Kinshasa. Le ruban symbolique a été coupé dernièrement. La relance du trafic fluvial Kinshasa-Kisangani et la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi par l'ONATRA sont un véritable thermomètre de l'économie nationale. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatoumboua, qui a reçu du président de la République la mission de remettre les entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie nationale en mesure de l'incidence au point de faire personnellement le déplacement pour cette cérémonie officielle de lancement. Au côté du directeur général de l'ONATRA, Martin Loukoussa, le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatoumboua, a assisté à l'arrivée de 500 tonnes décimant par le train et au départ de 2000 tonnes de marchandises vers Kisangani. Ce qui parle de l'intégration économique nationale, mais c'est aussi et surtout les transports. Dès lors qu'on peut prendre les marchandises de Kinshasa vers Kisangani et chemin faisant en retour, on transporte des produits vivriers et des premières nécessités et autres pour l'exportation qui arrive à Kine, dans les prix les meilleurs, on réduit le coût de production, on réduit le coût à l'exportation, on réduit le coût de consommation des biens et des services. Nous allons faire un effort pour qu'il y ait une régularité afin que l'impact soit visible et ça permettra effectivement la baisse des prix sur les marchés. Une réelle intégration économique intérieure pour le développement d'une résilience nationale contre les chocs exogènes. Les entreprises du portefeuille ont un rôle majeur à jouer et le ministre du portefeuille a la dynamique à insuffler. À Sangamamba, ce quartier de la commune d'Ongalima, est doté d'un centre de kinésithérapie dont du gouvernement japonais. La réhabilitation du centre de kinésithérapie dont du gouvernement du Japon est une réponse à un besoin pressant de la population de Sangamamba dans la commune d'Ongalima qui parcourait de longues distances pour avoir des soins adaptés à leurs conditions de vie. Plusieurs autorités municipales ont marqué leur présence de la cérémonie inaugurale de cet ouvrage qui comporte une grande salle équipée de machines pour la kiné, des salles d'hospitalisation, des latrines adaptées et des bureaux du personnel. Dans son mot de bienvenue, la sœur Angèle Benabiyabo, PCA de l'Association pour la promotion et la protection sociale des vulnérables, a exprimé sa gratitude au gouvernement japonais qui a répondu favorablement pour cette œuvre qui va améliorer les conditions sanitaires des vulnérables afin d'aboutir à la réduction considérable de leurs souffrances. Nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre sentiment de gratitude à son excellence, messieurs l'ambassadeur du Japon, ainsi qu'à sa délégation. À travers vous, nous saluons le gouvernement japonais pour son attention particulière à la population congolaise. Motif de satisfaction des bénéficiaires de ces dons précieux du gouvernement japonais. L'ambassadeur du Japon en RDC, Ogawa Hidetoshi, avant de couper les rubans symboliques, a dit sa joie de renforcer les services de kinésithérapie de ses centres et renouveler son souhait de renforcer la coopération de son pays avec la RDC. Ce projet, réalisé dans un contexte de mobilité croissante des biens et des personnes refaitent une nouvelle fois la volonté du Japon d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts pour garantir la sécurité humaine. La visite du dé de cette nouvelle bâtisse a sanctionné la fin de cette cérémonie. Pour comprendre les conséquences de la dépression chez la femme, une conférence internationale se tient à Kinshasa. La ville portuaire de Matadi dans la province du Congo central vibre depuis ce lundi de septembre 2024 au rythme du forum national de ministres et de chefs de divisions provinciaux en charge du genre venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Organisé par le ministère du genre avec un appui considérable de l'AFAS RDC, ces travaux de six jours vont s'articuler autour de la promotion de la masculinité positive sur le plan national et international aussi la protection des droits des familles et des enfants. La ministre provinciale du genre du Congo central, Carole Kiata Zabou Itambo a au nom du chef de l'exécutif provincial Grasse Dilolo souhaité la bienvenue à tous les participants dans le Congo central. Au nom du chef de l'exécutif provincial, guide provinciale de la masculinité positive instituée par son excellence, M. Félix Antoine du Ségur Itambo, président de la République et chef de l'État, j'ai le privilège de vous souhaiter à toutes et à tous bienvenue au Congo central, province chère, à Papa Sina Imba. La ministre nationale du genre Enfants et Familles, Léonie Gandol-Omoye, a expliqué la vision de ces forums avant de procéder au lancement des travaux. Pour être efficace, le travail du ministère ne va pas être mené sur le plan national. C'est-à-dire que toutes les provinces à leur niveau appliquont le même plan. Tous les partenaires financiers ainsi que l'AIPAS RDC réaffirment leur engagement de soutenir le processus de révision de la politique nationale du genre uni. Vous venez là de suivre la cérémonie d'ouverture de la 7e édition du forum des ministres du genre. À présent, je vous propose de suivre en image l'expérimentation de la pisculture hors sol. C'est à l'aide de ces tanks artificiels que les ingénieurs de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation ont expérimenté l'élevage de poissons. Près de 10 mois après avoir nourri les alévins, ce sont des poissons de 450 et 500 grammes qui sont évacués du stock. Aristide Ongoneobani s'est dit très satisfait de la réussite de cette expérimentation. Nous préférons les récolter à un maximum d'un demi-kilo ou légèrement plus. Nous le vendons bien entendu en dessous du prix normal parce que l'objectif ce n'est pas de vendre. L'objectif ici est de démontrer ce qui est possible en termes de pisciculture. Ça va participer à la sécurité alimentaire des populations qui n'ont pas toujours un cours d'eau, un étang à côté pour faire de la pisciculture. De son côté, Angèle Dikongwe, représentante du Haut-Commissariat pour le Réfugié, s'est dit très intéressée de cette pratique de la pisciculture en bac hors sol et invite les bailleurs de fonds à soutenir les actions de la FAO en RDC pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ce mini-continent qu'est la RDC peut nourrir toute l'Afrique. Alors j'invite véritablement les bailleurs de fonds à soutenir la FAO pour multiplier ce genre d'initiative dans toute la RDC parce qu'il y va non seulement de la suffisance alimentaire de ce grand pays mais aussi probablement de cette région et même du continent. En dehors de la pisciculture, la FAO expérimente également plusieurs autres cultures vivrières dans la cour de son bureau de représentation, une expérience qu'il veut étendre dans le ménage congolais. Au nom de Péchomou Bengayaka Sombwe et Mamita Bangoulou qui ont réalisé ce journal et de Yannick et Angoumba José Dimone et Alain Gallia qui ont assuré la partie technique. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée qui sera présentée par Emendaya. Sous-titrage MFP.